Le mercredi c'est la journée des enfants, l'occasion de s'épanouir au travers d'activités extrascolaires. C'est le cas pour Nora, charmante blondinette âgée de 6 ans. Mais avant de prendre la direction du cours de danse classique, il va falloir une préparation minutieuse car Nora est albinos. Quel que soit le temps, dès qu'elle va dehors et qu'il fait jour, on lui met de la crème solaire. Quand il fait un temps un peu couvert, on fait toutes les 4 heures, donc si elle ressort l'après-midi on lui en remet. Et quand il fait un temps plus ensoleillé, ça peut être plus souvent toutes les 2 heures. L'albinisme est une maladie rare, génétique, héréditaire, transmise par deux parents porteurs du gène qui n'en ont pas forcément conscience. Ce sont des porteurs sains. Nora développe la forme complète de la maladie. Elle n'a pas de pigmentation de la peau et souffre de malvoyance. Malgré tout, elle grandit normalement à l'image des petites filles de son âge. Sa professeure de danse la considère même comme l'une de ses élèves les plus appliquées. Voilà, c'est bien Nora. C'est à l'école que la tâche est un peu plus compliquée. Il faut organiser l'espace, modifier le matériel d'apprentissage. À l'école, moi je veux changer de place, je vais aller me mettre au dernier rang. Parce qu'à l'école, t'es où ? Je suis toute seule. Je m'ennuie toute seule. Elle n'a pas de table. À l'école, elle est forcément au premier rang. Elle a un bureau spécial pour elle, qui est un bureau plan incliné. Avec une inclinaison réglable. Comme ça, c'est le document qui se rapproche d'elle. Et pas elle qui se rapproche du document. Sinon, ça ferait des tensions dans la nuque. L'autre, elle fait plus gros. Les parents de Nora ont choisi de rejoindre l'association Gênes-Espoir. Une façon rassurante de côtoyer des personnes au handicap similaire. Il n'y a que ceux qui vivent la même chose, qui sont les plus à même de vie pratique. Parce que finalement, les médecins donnent des bons conseils, mais ça reste assez théorique. Et puis ça fait du bien de voir que tout d'un coup, on se sent moins seule.